Salut à tous, diton 30 fois d'épisode 39, la deuxième, la première tentative, je n'avais pas vérifié que ce bip de son fonctionnait. Donc je vais vous parler des processeurs dont on a volontairement coupé les ailes pour les rendre plus abordables sur le plan financier. Je vous parle de plusieurs exemples, le premier c'est le 8088, il est sorti en 1979 de mémoire, et c'est une version, dirons-nous légèrement, coupée au niveau des puissances du 8086, premier processeur 16 bits d'Intel. Il était très bien mais un peu trop cher, et Intel voulait avoir une version d'entrée de gamme, comme c'est le cas pour tous les autres processeurs, que je citerai dans cette vidéo. Donc il va dire, très bien, à l'intérieur il va calculer en 16 bits, mais à l'extérieur il ne commencera qu'en 8. En gros, c'est comme si au lieu de prononcer deux mots à la fois, il ne pouvait pas prononcer qu'un seul à l'extérieur. Ça permettait de réduire un petit peu le coût, tout en gardant la puissance à l'intérieur, la puissance brute, mais il était un peu plus loin à communiquer. Ce n'était pas excessif, mais c'était quand même un peu vicieux. IBM prendra ce processeur pour son premier PC, le 5150, dans lequel je parlerai dans une autre vidéo qui va venir. Deuxième génération de processeurs qui a été légèrement coupée, c'est la génération du 386. Première génération des processeurs 32 bits, annoncée fin 85, disponible début 1986, et oui, ça remonte à une trentaine d'années déjà. C'est le premier processeur 32 bits, mais comme il était très cher à produire, et qu'Intel ne pouvait pas se permettre de voir ses concurrents faire des clones moins chers, il a dit, très bien, je lui ai proposé une version entrée de gamme que je vais appeler la SX. La SX, c'est le même principe que pour le 8088 et le 8086. Si à l'intérieur, le processeur est 32 bits, le 386 SX, il communique en 16 bits. Autant dire qu'il a vraiment essayé de couper au niveau de la communication. Il ne peut pas aller à pleine vitesse, il travaille à pleine vitesse à l'intérieur, oui, mais à l'extérieur, il ne travaille qu'à moitié de vitesse. C'est comme si vous avez une bagnole qui pouvait aller à 100 km heure, et que vous avez votre moteur bridé à 50. C'est quand même ennuyeux. Donc là, ça permettait comme ça d'avoir une entrée de gamme, pour pouvoir permettre... Bref. La génération suivante, celle du 486, celle que j'ai connue, c'est le premier processeur que j'ai connu. Il a été annoncé en 92 de mémoire, et comme pour le 386, il était extrêmement cher. Donc Intel, au lieu de refaire le coût du processeur bridé au niveau de la communication extérieure, il va trouver une autre parade marrante. Il va dire, on coupe l'accès à l'unité de calcul qu'on appelle en virgule sautante. En clair, tout ce qui permet de faire les calculs sur des chiffres à virgule. On lui coupe les ailes, et il ne travaillera que sur les entiers. Autant dire que pour des logiciels, c'est des bureautiques ou compagnie, ça ne faisait pas grand-chose. Mais sur des jeux qui commençaient à être un peu gourmands, quels que les 3D, ça faisait très mal. Dans ces décourses, il y avait son nombre de cartes-mères d'emplacement pour ce qu'on appelait un 487, un co-processeur 487, qui était en vérité un 486DX, donc complet, qui disait, quand on le branchait, il prenait le dessus sur le 486SX, il disait, tu fermes ta gueule, je prends le relais. Donc la plupart des 486SX, ils étaient coupés au niveau de leur puissance de calcul. Arrive la génération des panthéums. Bon, là, il n'y a pas de processeur limité, mais il faut passer à la génération suivante. C'est-à-dire qu'on a absorbé la génération des P6 ou des Pentium Pro. D'ailleurs, le premier Pentium 2, qui est sorti en 1997, il y a déjà 20 ans, c'était un Pentium Pro MMX, en réalité, parce qu'il y avait le côté Pentium Pro plus les instructions MMX. Les instructions, soi-disant, pour améliorer ensemble. Soi-disant. Donc, ils ont dit Intel, il coûte très cher à fabriquer, et on a besoin d'une entrée de gamme. Et si on sortait carrément le cache, la mémoire cache externe du processeur, parce que pour travailler, le processeur a un cache interne, où il besoie des données, et puis il y a un cache externe, qu'on appelle L2, qui permet de choquer d'autres données un peu plus qui sont utilisées, mais moins fréquemment. Donc, le premier scéléron, qui était un fiasco monstrueux, ils avaient carrément coupé le cache. Hum, vous n'imaginez pas la gueule de résultat ! Ça a été un tel scandale, que l'Intel a fait, pour le scéléron dit 300A, parce qu'il est transfusé à 300 GHz. La première génération, enfin la seconde génération de processeur scéléron, que ça a été surnommé le processeur scélérat, par rapport justement à ses capacités limitées, aura un tout petit peu de cache. Au lieu d'avoir 512 kHz, il en aura 128. AMD fera la même chose avec le duron. Voilà, maintenant vous savez ce qu'on appelle les processeurs, vous savez à quoi ressemblent les processeurs castrés. J'espère que cette vidéo vous a plu, et cette fois-ci qu'il y a du son. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !